Bonjour les cinéphiles. Prouvant leur puissance et leur maîtrise au combat, les elfes de la franchise, le Seigneur des Anneaux ne craignent aucun mal et n'hésitent jamais au combat. Dans cette vidéo, je vous présente donc un classement des quins plus puissants elfes du Seigneur des Anneaux. Les fans de jeux vidéo, comme la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor reconnaîtront peut-être le nom de Célébrimbor, comme le spectre elfique lié au range Atalion. Cependant, ce personnage a une histoire complexe, qui a finalement été explorée dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Célébrimbor était le dirigeant des régions, un royaume elfique abritant les célèbres forgerons elfiques. Au premier âge, il combat durant les batailles de Dagor Nwingiliat et Dagor Aglareb, ainsi que lors de la bataille de Nirna et Arnoedia. A la fin du premier âge, lors de la guerre de la Grande Colère, il s'oppose aux forces de Morgoth, avec certaines des troupes du Béloriand. Après la guerre, il choisit de rester en Terre du Milieu. Déguisés en Anatar, Sauron a tenté de tromper Célébrimbor pour qu'il forge les Anneaux de Pouvoir. Ils ont finalement réussi à forger les 7 et 9 Anneaux, respectivement désignés pour les dirigeants des Nains et des Hommes. Cependant, Sélébrimbor a donné un avantage à son royaume, lorsqu'il a fabriqué les 3 Anneaux Elphiques Narya, Nenya et Vilya en secret. Le haut roi des elfes et le souverain de tous. Depuis son siège à Valinor, Ingwe était parmi les premiers elfes natives des rives depuis Vienen. Il a représenté les Vagnards quand Rommel Vala a appelé les elfes à visiter le continent d'Amant, un voyage dont Ingwe n'est jamais revenu. La force, la beauté et la sagesse d'Ingwe étaient sans précédent, et il vivait sur la montagne sacrée de Tanictil. Il n'a jamais eu l'occasion de tester son courage au combat, mais peu survivrait à un affrontement, avec l'un des êtres les plus anciens de l'existence. La nièce d'Ingwe, Indis, est la grand-mère de Galadriel, et l'arrière-arrière-arrière-grand-mère d'Elronde, deux figures importantes du Seigneur des Anneaux. Arwen est peut-être le personnage, le plus sous-estimé du Seigneur des Anneaux. Elle a renoncé à son héritage immortel pour Aragorn, déclarant fièrement que le sien est le choix de Luthien. L'arme d'Arwen Adafan était l'épée personnelle d'Idril Sélébrindal, la noble princesse de Gondolin, et l'arrière-grand-mère paternelle d'Arwen. Adafan n'existe pas dans l'œuvre de Tolkien, mais a été créé uniquement pour la trilogie du film, Le Seigneur des Anneaux. Arwen a également utilisé la magie elfique, pour inonder le guet de Bruinen, neutralisant temporairement les Nazgûles alors à cheval. Elle est aussi courageuse et talentueuse, que n'importe quel personnage masculin de l'histoire, si non plus. Les Anneaux de Pouvoir, ont introduit quelques nouveaux personnages, qui n'apparaissent pas dans les œuvres complètes de Tolthien. L'elfe nommé Arondir était l'un des plus aimés de ses ajouts. Elf Sylvain du Second Âge, Arondir est tombé amoureux d'une humaine originaire d'Orderne, et habitante de Tirara. Arondir a été chargé de surveiller les terres du Sud, et de s'assurer que les humains là-bas, oublieraient leurs alliances ancestrales avec Morgoth. Pour finir il était un guerrier doué, dont les épreuves et les tribulations n'ont fait que renforcer sa résolution et sa détermination. Les Anneaux de Pouvoir s'ouvrent sur Finrod Félaginde, un elfe Noldorin, et le frère aîné de Galadriel. Elle s'est toujours appuyée sur les sages conseils de Finrod, même lorsque ses paroles n'avaient pas automatiquement de sens pour elle. Finrod a pris part à plusieurs batailles au cours du premier âge, qui ont finalement abouti à la défaite totale de Morgoth. Cependant, Finrod a fermement refusé d'abandonner ses fonctions, et a continué à rechercher le Sauron disparu. Malheureusement, Finrod a rencontré sa fin, lorsque les sbires de Sauron l'ont capturé et assassiné. Bien que l'arc du personnage de Galadriel, tourne autour de la mort de son frère dans les Anneaux de Pouvoir, dans la version livre Finrod a été ressuscité en toute sécurité à Valinor. Elrond est apparu dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, en tant que seigneur de fond de combe, avec une séquence de flashbacks révélant son rôle dans la guerre de la dernière alliance. Il a joué un rôle important dans la bataille contre Sauron, et a également témoigné de l'échec d'Isildur à détruire l'anneau unique. Après cet événement, Elrond a malgré tout continué à guider les habitants de la Terre du Milieu sur le plan moral et émotionnel. Il a même converti Rivendell en un refuge sûr pour les voyageurs et les aventuriers fatigués. Les jours de bataille d'Elrond étaient derrière lui depuis longtemps, mais son aide s'est avérée cruciale à d'innombrables reprises. Il a aidé Thorin dans sa quête pour récupérer Erebor, et il a ensuite initié la formation de la communauté de l'anneau. Légolas a plus de tant d'écrans que tout autre personnage-elfe dans le Seigneur des Anneaux, et pour une bonne raison. Il était incontestablement l'un des plus grands elfes du Troisième Âge, démontrant ses incroyables prouesses au combat dans de nombreuses batailles. Légolas était le fils du roi elfique rendu du royaume sylvestre, dont il était un prince, un messager et un maître archer. Avec ses capacités hors du commun, Légolas était le membre le plus furtif de la communauté de l'anneau, il pouvait facilement éviter d'être détecté par l'ennemi et sa vue était probablement meilleure que celle des jumelles à vision nocturne. Pour finir, Légolas a illustré ses prouesses au combat en brandissant l'arc du Galadrim, une arme surpuissante qui lui a permis d'abattre un oliphonte. Glorfindel est né deux fois en Terre du Milieu. Dans sa première incarnation, il a combattu les Orcs et les Balrogs, pour empêcher sa bien-aimée maison de la fleur d'or à Gondoline de s'enflammer. Bien que Glorfindel n'ait pas survécu, Mandos lui a permis de se réincarner, pour répandre la voie des Valars tout au long du second âge de la Terre du Milieu. Glorfindel a été impliqué dans la première chute de Sauron, l'événement déclencheur du Seigneur des Anneaux. Il a montré plusieurs exploits de force, qui comprenaient des batailles intenses, avec les Nazgûles pendant la Guerre de l'Anneau. Pour finir, Glorfindel l'émissaire était moins un guerrier qu'un messager, mais son influence était significative. Selon Isildur, Gil-Galade a péri par la chaleur de la main de Sauron, qui était noire, et pourtant brûlée comme le feu. Cependant, ses réalisations étaient louables, car il n'y avait pas beaucoup de personnages capables de se défendre contre le Seigneur des Ténèbres du Mordor. Plus important encore, Gil-Galade faisait partie des trois elfes qui ont rejeté Sauron, lorsqu'il s'est déguisé en Anathar. Gil-Galade est devenu le dirigeant de son peuple après la mort de son père et de son frère, et il a été le dernier haut roi des Noldor. Le puissant elfe a également formé la dernière alliance entre les elfes et les hommes, pour arrêter Sauron, et a finalement acquis la maîtrise de Vilya, l'anneau elfique de l'air. Les talents de Fëanor s'étendent de la forge au combat stratégique, faisant de lui l'un des personnages les plus forts du Seigneur des Anneaux. Il a construit les emblématiques Silmaril en capturant la lumière ineffable de Lorlin et Telperion, les deux arbres des Valas. Ce niveau de savoir-faire n'a jamais été reproduit sur la terre du milieu ou au-delà. Malheureusement, Fëanor a choisi la voie de la vengeance, après que son père Finwet ait été assassiné par Melkor, avant que ce dernier ne devienne le premier Seigneur des Ténèbres Morgoth. Fëanor a poursuivi le méchant, afin de restaurer sa fierté, et de récupérer les Silmarils. Il a aidé à inaugurer le premier âge calamiteux de la terre du milieu, tandis que les Silmarils sont devenus des artefacts de légende. Dans la période du Seigneur des Anneaux, Galadriel était connu comme le plus puissant, et le plus juste de tous les elfes qui sont restés en terre du milieu, une reconnaissance tout à fait méritée. Dans ces dernières années, Galadriel a compensé son arrogance juvénile en offrant sagesse, et aide libre et inconditionnelle. Galadriel a joué un rôle déterminant dans le maintien en vie du combat contre Sauron après la mort de son frère au combat contre le Seigneur des Ténèbres. Galadriel grandissait Nénia, l'anneau elfique de l'eau. Son esprit était presque éteint à la fin du second âge, et elle se retira pour devenir la dame de la Laurien. Galadriel a finalement quitté la terre du milieu pour le continent d'Amand au début du IVe âge. Le noble Ectélion était l'un des elfes les plus puissants à avoir honoré la terre du milieu. Musicien et chanteur, il a régulièrement charmé la cité elfique de Gondoline par ses talents d'artiste. L'invasion par Morgoth de la cité cachée du roi Turgon força Ectélion à prendre les armes et à se battre pour son peuple. Vêtu d'une armure cristalline scintillante, Ectélion lança des cris de guerre avec sa voix écrasante. Il a rencontré son destin contre Gautmog apparemment invincible, mais pas avant d'avoir noyé le Seigneur des Balrogs dans la fontaine du roi. Cet exploit lui a valu le titre d'Ectélion de la fontaine. Irendil le marin a été le facteur décisif dans la guerre de la colère qui a brisé à jamais l'emprise de Morgoth sur la terre du milieu. L'Empire Malachy de Morgoth a été réduit en poussière et ses armées ont été dispersées jusqu'à ce que Sauron prenne sa place en tant que nouveau Seigneur des Ténèbres. Irendil a combattu et vaincu en Calagon le Noir, l'un des plus grands dragons de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Il continue de faire le tour du ciel sur son vaisseau volant Vingilothée, répandant sa glorieuse lumière sur la terre du milieu. Irendil a laissé ses filles jumeaux, Elrond et Elros, pour perpétuer son héritage et veiller sur les races des elfes et des hommes. Luthien Tinuviel, né d'une méa et d'un elfe, rayonnait une puissance incalculable de chaque port de son être. Elle a été appelée la plus belle de tous les enfants d'Illuvatar, non seulement à cause de son apparence visuelle, mais aussi à cause de son remarquable triomphe sur le mal. Luthien, avec l'aide du chien Doromé, Yuan, a fait honte à Sauron, et l'a forcé à fuir sa présence. Luthien a ensuite mis Morgoth dans une stupeur, permettant à son amouradant Béren d'accéder à la couronne de fer du méchant, et à Cécile Marille. Si ses exploits n'étaient pas assez impressionnants, Luthien a annulé le don des hommes accordés par Illuvatar, pour restaurer la vie de Béren. C'était la première et unique fois, qu'un homme était ressuscité dans toute l'histoire du monde du Seigneur des Anneaux. Fingolfine naît à Tyrion en l'an 1190 des années des arbres. Il est le premier fils, que Finwa obtient avec sa nouvelle épouse Indis. Ni lui ni ses frères ne sont particulièrement proches de Féanor, car ce dernier a tendance à beaucoup les mépriser. Cependant il vit en paix, avec sa famille et ses proches pendant plusieurs siècles. Mais cette paix prend fin, lorsque Melkor est libéré de sa prison feignant la repentance et la réhabilitation. En réalité, la méchanceté du Vala n'avait fait qu'augmenter, durant son emprisonnement et son seul but, est de se venger des elfes, qu'il considère comme la cause de sa chute. Pour combattre Melkor devenu Morgoth, Fingolfine s'est rendu en terre du milieu, avec son demi-frère Féanor par obligation envers sa famille. Au cours des siècles suivants, il mena ses forces à la victoire dans plusieurs batailles contre Morgoth pendant la guerre des joyaux. Cependant, la bataille de la flamme soudaine a détruit la relation déjà effilochée entre les elfes et les hommes. En conséquence, Fingolfine est passé à l'action. Fingolfine chargea furieusement jusqu'aux portes d'Angban et demanda à Morgoth de sortir et de le combattre. Le seigneur des ténèbres était terrifié, mais a accepté le défi pour ne pas paraître faible devant ses sbires. La mort de Fingolfine est l'un des événements les plus tristes du premier âge, mais il a réussi à infliger une blessure permanente à Morgoth avant de périr de ses blessures.